Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici la petite guidance, je vais pousser mes affaires, on va mettre la petite bougie là, du grand jeu, avec le grand jeu, mademoiselle Lenormand. Petite guidance du jour. J'ai eu un petit problème technique hier dimanche sur la guidance des énergies de cette semaine, mais elle a été mise là ce matin, on est lundi en ligne. Voilà, donc j'avais un petit peu j'étais un petit peu en décalé là. Allez, on y va, hop là ! Alors là, on nous parle d'un roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est bon, qui est bienveillant. C'est un homme qui a une belle sagesse, une grande sagesse et des connaissances. Et là, très clairement, il est question justement de demander conseil. Tu vois, les argonautes viennent demander conseil ici. Et cet homme-là, il est dans une grotte en fait et il est aveugle. Et il y a des harpies qui salissent en fait ses aliments. Et lui, il ne s'en rend pas compte. Quand il sera découvert dans sa grotte, en fait, il sera très amégris. parce que là, ça montre en fait quelqu'un qui se retrouve face à de l'abus de confiance ou de l'abus de pouvoir et qui est très gentil, peut-être même trop gentil et qui va faire ce chemin aussi peut-être d'affirmation de soi, d'apprendre à se positionner. Je vais laisser la carte là parce qu'avec la lumière, je vois que... Je suis désolée, mais j'ai des petits soucis de lumière aujourd'hui. Voilà. Donc là, il est question de se positionner, de s'affirmer, mais aussi de prendre conscience aussi de cette sagesse que peut-être, si cette guidance te parle ou te parlera, que tu as en toi et qui demande aussi à être regardé. C'est aussi de la bienveillance, de la gentillesse. Le roi de Trèfle, c'est un homme bon aussi. Il y a une notion de maturité aussi avec ce roi de Trèfle là. Eh bien, la maturité, les expériences. On est face à quelqu'un qui a su tirer des leçons justement de ce qui lui est arrivé, de ses expériences, des choses, des difficultés, des obstacles, mais aussi des moments agréables et plein de joie aussi. Donc là, on te demande d'aller voir ça en fait, d'aller voir ça en toi. Peut-être que tu en as besoin pour dépasser certaines situations qui peuvent être un peu compliquées. On te dit que tu as tout en toi pour trouver tes solutions et ça va t'éviter. En fait, tu connais déjà, ça va t'éviter de tomber, ça va t'éviter bien des situations délicates, des pièges et il y a une notion d'élévation ici mais par en accueillant les choses que tu ne peux pas changer en fait. En acceptant ce à quoi je peux te dire ça ce à quoi la vie te met en face. Je ne sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire là. Voilà. La vie te met des choses en face, tu mets des situations en face. Accueille ce que tu ne peux pas changer, ce que tu ne peux pas contrôler en fait. appuie-toi j'ai du mal à trouver mes mots appuie-toi sur les leçons du passé. Voilà. Voilà comment je pourrais dire les choses. Donc là, il y a une notion de lâcher prise parce que accueillir ce que tu ne peux pas changer accueillir ce qui est dire oui à ce qui est et bien ça demande qui dit accueillir après l'accueil il y a le lâcher prise. Donc ça demande du lâcher prise. Ça demande de l'abandon. ça ne vient pas facilement. Voilà. Mais ici, on a quelqu'un qui par l'expérience, par la maturité et une bonne connaissance de soi y arrive en fait. Voilà ce qu'elle nous dit cette carte-là. Et puis, on a Capu Draconis. Capu Draconis, on sait que ce sont les efforts qui sont les efforts qui 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 se font tout au long de la vie en fait. C'est un chemin qui est lent mais qui est constructif et qui amène quelque chose de stable et de durable et qui amène l'harmonie aussi avec Capu Draconis ici. Voilà. Et puis, la lettre G ici, elle nous dira qu'ici on est face à une personne qui est complètement désintéressée et donc le fait que tu sois complètement désintéressée et bien en fait ça t'apporte en fait l'estime l'amour l'amitié d'autrui et nous savons très bien que ce sont des qualités qui peuvent être rares mais moi je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus de monde comme ça que nous ne le pensons et en fait on te dit que c'est précieux donc le G t'amène à regarder ta valeur en fait. Il y a une notion de gain aussi mais de gain pas d'argent c'est vraiment le sens de ta valeur de voir aussi ce que la vie t'apporte ce que la vie t'a apporté et de reconnaître vraiment le caractère sacré de ta vie tes qualités qui sont rares voilà ta valeur voir que ça c'est précieux que ta vie est précieuse en fait voilà et on voit ici les questions d'être entouré de personnes qui le savent et justement qui apportent encore une fois leur amitié leur amour leur attention justement voilà ici on peut avoir des personnes qui peuvent guider on a des guides avec le retraite on a un guide tout à fait voilà bon ben il y avait beaucoup à dire ouais on a des personnes blessées si j'ai des âmes blessées des âmes qui ont été blessées mais justement puis qu'il y a un moment donné ne savait plus trop où elles en étaient et bien voilà revient au début de cette vidéo pour les qualités de notre roi de trèfle justement et justement ça c'est ton tremplin ça c'est voilà les moments où tu es tombé tu as su te relever comme Chiron le centaure qui a pris une flèche en plein coeur de manière complètement malencontreuse parce qu'il passait par là et comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos Hercule c'est une flèche envoyée par Hercule mais ce n'était pas destiné à Chiron on sait qu'Hercule a fait beaucoup de combats et donc il y a des flèches qui partaient un peu dans tous les sens et lui il passait il l'a prise bon il est tombé mais on voit que c'est positif ici tu as l'arc-en-ciel qui fait le pont entre le visible et l'invisible on a quelque chose il commence d'ailleurs il y a beaucoup de lumière beaucoup de couleurs il y a quelque chose qui commence à se créer ici et en fait c'est un pont voilà les difficultés elles te permettent de t'élever vers le ciel aussi voilà c'est le pont vers le ciel en fait d'aller vers ta véritable nature de découvrir qui tu es véritablement en fait parce qu'elle t'emmène à être vulnérable et à découvrir ta force voilà donc pour toutes les personnes où c'est difficile ou qui sont tombées où il y a des choses compliquées ça fait la belle personne que tu es et là du coup dans le jeu d'une femme par exemple on aurait un roi de trèfle aussi qui est là et qui apporte pourquoi elle est retournée celle-ci ah bah oui d'accord voilà je vais la prendre on va la mettre à part parce que voilà je ne l'ai pas vu se retourner donc je la mets là mais ici très clairement un roi de trèfle dont il est possible d'être amoureuse pour une femme ou amoureux aussi bien sûr pour un homme et qui chamboule vraiment les cœurs sont complètement chamboulés c'est possible aussi que ce roi de trèfle je ne sais pas si j'ai dit roi de cœur si c'est roi de cœur ce n'est pas roi de cœur c'est roi de trèfle je ne sais plus ce que j'ai dit mais il est possible que cette personne ne soit pas complètement disponible il n'y a pas de jugement là-dedans des fois il y a des relations des personnes sont ensemble mais la relation ne fonctionne plus ou il n'y avait pas lieu d'être en fait enfin bien que je pense que tout a un sens voilà et ce roi de trèfle il est possible il y a une notion de sentiment d'émotion où là la raison n'est plus et c'est le cœur qui emporte tout en fait et c'est pour ça aussi des fois il y a cette notion de se rendre compte en fait de ce qui a été vécu et voilà se retrouver peut-être dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes quand le cœur prend le relais en fait il y a une notion de maturité qui est très présente ici alors à toi de voir si ça te parle ou pas dans le contexte dans lequel tu te trouves ici on parle de maturité du roi de trèfle et ici il y a une notion d'immaturité avec le petit taureau là qui se regarde dans le miroir et on a une dame de trèfle évidemment mais sur un tirage à quatre cartes on va beaucoup regarder les petits sujets qui sont tournés vers là c'est vraiment le sujet central qui va nous donner toute l'information et on voit par quoi est passé ce roi de trèfle donc là il a gagné en maturité c'est surtout ça après il a peut-être une fille ce roi de trèfle après on a roi de trèfle dame de trèfle on a un couple ici on a un couple et donc on peut avoir un homme qui va élever guider une femme aussi on peut avoir ça aussi cette femme pourrait très bien être plus jeune que lui mais bon pas forcément mais ça pourrait ranger un paquet entier là ça fait beaucoup ça sort par paquet par contre elle a voulu se rendre visible donc on va la prendre hop donc je l'enlève voilà on prendra celle-là je terminerai avec celle-ci il est question de réussite en fait ça nous montre tout le chemin qui a été parcouru pour cet homme là mais aussi peut-être pour un couple également et on voit que ben voilà là on a un couple ici on a une personne qui peut se relier une femme qui peut se relier aussi à sa spiritualité parce qu'on a quelqu'un qui peut être beaucoup dans les apparences aussi quand il y a un manque de maturité ça peut être ça aussi parfois et donc il va apprendre d'être dans des choses un petit peu plus profondes voilà au niveau de l'esprit au niveau de la philosophie de vie au niveau de son être aussi et lui va être comme un guide pour l'amener là aussi ça peut être tout à fait ça et donc là il y a une belle réussite ça c'est la plus belle carte du jeu que tu peux trouver l'as de trèfle avec Jason qui a la victoire sur la toison d'or et très clairement c'est une réussite dans tous les domaines et bien sûr une réussite dans une situation amoureuse il peut y avoir des retrouvailles aussi et parfois il faudra peut-être faire des concessions pour pouvoir avoir accès au bonheur aussi tout à fait en tout cas et dans le domaine professionnel aussi bien évidemment en tout cas on a une belle réussite ici la guidance me dit que le chemin en valait la peine en fait alors on va prendre oups si je fais tout tomber j'ai eu un problème technique dimanche pour ma guidance des énergies de la semaine parce que la caméra était tombée et en plus la vidéo n'avait pas chargé dans son intégralité alors ça m'avait cassé les pieds on y va alors là on en a ah ben on en a deux l'araignée je vais arrêter parce que là ça commence à être mouvementé derrière moi je vais aller aider le papa danses tes rêves en plein jour crée à partir de ton coeur tisse la toile de ta vie voilà avec cette carte de la réussite tu peux vraiment le faire danses tes rêves en plein jour crée à partir de ton coeur tisse la toile de ta vie c'est l'araignée voilà il y a une belle réussite ici ah l'alligator ben je ne m'attendais pas à lui j'aime pas trop sa tête en fait bon je suis désolée pour les animaux et l'insecte ne juge personne assimile les leçons de la vie accepte l'épreuve avec grâce et en fait avec l'alligator ça revient complètement à ce que je te disais au début voilà d'utiliser les difficultés de la vie comme un tremplin qui t'élève en fait tout simplement et c'est un chemin c'est comme un marathon et t'y arrives voilà ne juge personne assimile les leçons de la vie cette notion d'assimiler j'aime bien accepte l'épreuve avec grâce voilà et donc fais confiance accueille ce qui est fais confiance et danse tes rêves en plein jour crée à partir de ton coeur et tisse la toile de ta vie jusqu'au 31 janvier tu as moins 50% sur ma formation du grand jeu mademoiselle le normand qui est ici voilà je te laisse aller voir tout simplement dans le lien qui se trouve sous la vidéo ou sur mon profil sur instagram youtube ou facebook ou sur sacré-feminin.com formation grand jeu le normand pour aller simplement découvrir la formation du grand jeu le normand je donne tous mes conseils toutes mes astuces ça fait un peu plus de 20 ans que je l'utilise j'ai été initiée oralement par une personne qui maîtrisait depuis une trentaine d'années et il y a des livres qui ne sont plus du tout édités aujourd'hui et dans mes vidéos justement je te parle de ces livres aussi et je t'en donne les données donc si ce jeu t'intéresse il est incroyable et d'ailleurs il y a un nouveau jeu qui est sorti comme les élèves de la formation m'en parlaient puisque la formation est plus d'un an maintenant et bien tu as des bonus aussi dans la formation il y a un nouveau jeu qui est sorti c'est celui-ci tu vois je te l'ai déjà montré voilà et là c'est intéressant et si tu aimes la mythologie grecque et bien tu vas être servi il y a un petit fascicule avec tu vois il est assez grand et ça te parle beaucoup de la mythologie grecque pour débuter un peu compliqué et par contre moi je t'aide à débuter avec ce jeu dans la formation je te souhaite une belle journée ah oui tu as pardon pour le moins 50% c'est le code sacré en majuscule 2022 merci à toi bonne journée